bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de cuisine marocaine je vais vous proposer la recette d'un tagine super simple à faire pour cela il vous faudra des pommes de terre un oignon blanc des olives vertes de préférence du sel du poivre du curcuma du paprika pardon du gingembre en poudre du curcuma bien entendu deux gousses d'ail du persil frais si vous en avez pas vous prenez du déshydraté et on va passer à la préparation donc je ne vous ai pas filmé mais vous faut également de la viande vous prenez la viande de votre choix en effet donc on allume le tagine ont fait chauffer un petit peu d'huile une fois que c'est chaud donc universe la viande je fais saisir ma viande des deux côtés donc comme ça éclabousse j'ai un petit peu protégé le téléphone avec le couvercle et une fois que c'est bien saisie des deux côtés on baisse le feu je rappe ma gousse d'ail mes deux gousses d'ail pardon j'ai également émincé mon oignon en lamelles après si vous n'avez pas d'ail frais vous pouvez prendre de l'ail en poudre le goût sera un peu différent mais mais ça ça fait l'affaire aussi ensuite donc je reprends mon tagine et là je vais y verser les oignons et l'ail écrasé je vais remuer un petit peu pour mettre l'oignon au fond du tagine et c'est pareil je vais laisser saisir à feu à feu doux pour ne pas que mon oignon et mon brûle et je recouvre quelques quelques minutes au bout de à peu près cinq minutes je vérifie que tout que tout n'est pas brûlé donc je remue le tagine en fait il faut remuer assez régulièrement je retourne ma viande et je recouvre encore quelques minutes pareil un petit 5 10 minutes ensuite je vais mettre donc mes épices donc mon bouillon cube mon sel mon poivre paprika curcuma et gingembre et je vais émietter donc mon bouillon cube je vais y verser un tout petit peu d'eau pour éviter que les épices ne brûle et pour déjà avoir un petit fond un petit point de un petit peu fond de sauce et pour pouvoir recouvrir également un petit peu ma viande donc voilà je mets vraiment un tout petit peu d'eau et on mélange comme d'habitude faut toujours mélanger enfin moi j'adore mélanger en tout cas et on laisse mijoter j'ai laissé mijoter à peu près oui des dix minutes et ensuite j'ai retourné ma viande j'ai remué pour éviter que les oignons ne croche dans le fond et que ma viande également ne croche et là je vais rajouter un petit peu plus d'eau et donc mes herbes donc le persil si vous avez de la coriandre vous pouvez aussi y rajouter de la coriandre donc là je vais couvrir pas complètement ma viande je mets la moitié en fait la moitié de mon tagine et là je vais laisser mijoter pour environ 25 minutes pour commencer toujours à feu doux le tagine c'est vraiment un plat où il faut vraiment prendre son temps où il ne faut pas être pressé après on va dire un petit quart d'heure donc je retourne ma viande et je laisse cuire bien sûr l'autre côté les dix minutes restants comme je vous ai dit 25 minutes bout d'un quart d'heure je la retourne je laisse encore dix minutes peut-être un peu plus on verra selon la cuisson de la viande mais toute façon va rajouter les pommes de terre derrière donc ça va prolonger la cuisson donc voilà nos fameuses pommes de terre que j'ai coupé en quartier que j'ai lavé bien entendu et donc là je les dispose dans mon tagine de manière assez assez jolie assez harmonieuse il faut que de toute façon elle trempe dans la sauce pour qu'au moment de la cuisson elle puisse bien s'emprégner en fait du jus de la sauce du des épices donc je rajoute un tout petit peu d'eau si besoin si vous voyez qu'il reste encore beaucoup d'eau vous ne rajoutez pas le but c'est pas d'avoir quelque chose qui baigne qui baigne dans la sauce il faut en avoir un tout petit peu mais pas trop non plus puisque après c'est pas très agréable donc comme d'habitude je remue j'imprègne mes quartiers de pommes de terre de sauce et je recouvre et là j'ai laissé cuire pareil une petite dizaine de minutes au bout de dix minutes je rajoute mes olives et là le tagine est quasiment fini puisque de toute façon les olives sont déjà cuits les pommes de terre sont normalement déjà cuit la viande est cuite également et là je recouvre aller pour vraiment deux minutes pour pouvoir laisser déjà mes pommes de terre finir de cuire et que les olives s'imprègnent également de la sauce et voilà notre tagine est prêt c'est juste un délice avec un pain marocain maison je vous raconte pas le régal que c'est c'est simple c'est super bon donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à partager à me mettre un commentaire si vous souhaitez des recettes particulières et n'hésitez pas à parler de mes vidéos autour de vous et je vous dis à bientôt et bon appétit à tchao